Coucou tout le monde, bon moi je suis contente de vous accueillir sur l'interview sur les flammes jumelles, il y a beaucoup beaucoup de questions sur ce sujet, c'est un sujet mystérieux donc on va faire appel à Elisabeth Paria et à Caroline Verdier pour nous éclairer sur ce sujet là. Je propose Elisabeth peut-être que tu te présentes, que tu présentes ton compagnon et puis ta pratique rapidement et puis comme ça Caroline pourra aussi se présenter et que chacun vous puissiez dire ce que vous voulez apporter au monde à travers ce sujet, voilà votre message en fait. Alors moi je suis Elisabeth Paria, donc Jean-Baptiste, on est en couple aujourd'hui, on se dit flammes jumelles, on s'est connus il y a 25 ans et on s'est réunis, c'est un mot propre au monde de flammes jumelles, on s'est réunis l'année dernière, donc après 24 ans et depuis qu'on est ensemble, donc on s'est découvert flammes jumelles. Moi je suis thérapeute spirituelle depuis maintenant 9 ans, j'accompagne des flammes jumelles au niveau thérapeutique et ensemble Jean-Baptiste et moi, on est devenu coach pour les entrepreneurs de l'âme qui ont un projet d'âme et qui souhaitent le mener à terme. Caroline, toi tu as une approche aussi assez particulière dans le sens où tu l'as, flammes jumelles c'est quelque chose que tu as compris après avoir rencontré ta flammes jumelles, quel est ton message vis-à-vis de ça ? Est-ce que tu peux présenter aussi ce que tu fais ? Moi je suis Caroline Bardier, je suis coach, on travaille avec ma femme depuis début de l'année ensemble et on accompagne des entrepreneurs, pareil, qui ont un projet d'âme et qui viennent réaliser ce qu'ils sont venus réaliser et incarner aujourd'hui. Nous on est ensemble depuis 8 ans à peu près, c'est elle qui tient les comptes, je ne suis pas douée du tout avec ces histoires-là. Et j'ai découvert et on s'est reconnu dans le terme qu'elle est une jumelle il y a environ 4-5 ans, quand on est passé par, on en parlera après, la partie un peu plus difficile où il y a toutes les guérisons à faire et tout pour aller mieux. Et on est marié depuis je crois deux ans. Je suis nulle en chiffres. Mais voilà, et on travaille depuis cette année ensemble, c'était depuis le premier jour, on savait qu'on allait travailler un jour ensemble, mais on a eu tout le parcours à faire pour être capables. Ok, ben moi je suis Diane Zéry, je suis guide de voyage intérieur. Donc j'utilise des méthodes de thérapie telles que l'hypnose, l'astrologie. En fait j'ai plein 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 d'outils à ma disposition et j'aide les personnes à rentrer en contact avec leur être intérieur et aussi avec leur guide. C'est vraiment ma spécialité pour pouvoir avancer dans la confiance en soi et dans le fait de pouvoir développer ses dons, développer son intuition, sa connexion avec son environnement et créer l'abondance, créer les conditions d'abondance. Ça c'est vraiment un truc qui me passionne. C'est comme jouer au Lego. Je considère vraiment que notre environnement, suivant comment on le gère, on va créer des conditions propices à l'arrivée de certains messages, à l'arrivée de certaines opportunités qui nous étaient destinées, qu'on ne va pas recevoir si les conditions ne sont pas réunies pour la vie de ces messages et de ces belles personnes parfois aussi. J'aurais une question pour Elisabeth. J'aimerais savoir quelles sont les plus grosses problématiques que tu rencontres vis-à-vis des personnes qui viennent vers toi ? Quels sont les plus gros blocages ? C'est ce que moi j'appelle quand ils sont en plein dans leurs blessures. C'est-à-dire que quand ils sont vraiment dans un moment en pleine rencontre avec la douleur, que c'est de rencontrer vraiment sa flamme jumelle, et surtout quand il y a la phase de séparation. La phase de séparation, je pense que c'est celle vraiment qui est la plus dure, parce que c'est celle qui, bien souvent, amène ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui peut s'apparenter à une très, très profonde dépression. Dépression intérieure, mais une vraie déconstruction intérieure, mais aussi une vraie déconstruction extérieure. C'est un peu la particularité, je trouve, de la nuit noire de l'âme, c'est que vraiment c'est aussi extérieurement que la vie part en cacahuète. Donc ça, c'est la période la plus difficile, parce que les personnes sont vraiment dans leur plus grande souffrance, dans leur plus grande… en basse pression. C'est ce que j'appelle vraiment, ils sont en basse pression. Et c'est vraiment le moment, je trouve, le plus gros, gros, gros blocage, parce que c'est le moment où, en fait, ils plongent dans le noir. Et pour remonter, voilà, ça peut être… C'est le plus gros blocage. Après, le plus gros blocage, c'est aussi d'accepter de rencontrer ces blessures, de faire ce travail-là, de s'engager véritablement dans ce travail-là, qui est un travail d'âme, qui est un travail qui peut durer longtemps. Mais c'est aussi un travail qui est génial, parce que c'est aussi un travail de libération et de découverte vraiment de qui on est. Mais voilà, je dirais que les deux grosses problématiques, ces deux gros blocages, c'est vraiment cela, quoi. Et alors, comment ça se manifeste, le fait de rencontrer sa flamme jumelle ? Tu me disais un petit peu en off qu'il y avait… Ça se présentait sous une certaine façon. Alors, ce n'était pas comme dans une boîte où c'est toujours pareil, mais il y a un espèce de processus qui se met en place. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer ? Et de telle façon, est-ce que des personnes qui le vivent sans avoir mis les mots ? Puisque peut-être se rendent compte qu'ils sont peut-être en face d'une flamme jumelle. Alors, déjà, pour répondre à ça, je dirais, en effet, comme tu le dis bien, il n'y a pas une passion type, il n'y a pas une histoire type. Par contre, je remarque quand même qu'il y a une particularité, c'est qu'il y a un des deux dans le duo, donc, dans la diade qui va tout de suite reconnaître. Il y a comme une sorte de reconnaissance. Il y a comme une sorte d'attraction au style. On ne parle pas souvent, je trouve, de cette attraction-là qu'il y a entre les flammes jumelles. On dit toujours que c'est une forme de dépendance, mais il n'empêche qu'il y a une attraction très, très forte, tout du moins quand l'un des deux le repère. Quand l'autre est fermé, il passe à côté. C'est lui qui est ouvert. C'est vraiment... L'exemple que l'on peut donner, c'est... Un autre exemple, bien évidemment. Parce que là, en l'occurrence, c'était toi. Pour le coup, et on va parler juste un tout petit peu de nous, même si, bien évidemment, des exemples, elle en a par rapport aux personnes qu'elle accompagne. Mais nous, dans notre cas, moi, ça a été évident tout de suite. C'est-à-dire, il y a 25 ans, à la seconde où j'ai croisé Elisabeth, j'ai su que c'était elle et uniquement elle. Et après, pendant les 20 années qui ont suivi, je n'ai pas compris, en fait, ce qui m'arrivait parce que je n'étais pas au courant qu'existait ce procès, ou en tout cas, cette façon de voir les choses. Les flammes jumelles, je ne savais pas que ça existait. D'ailleurs, c'est Elisabeth, au bout de 25 ans, qui m'a mis au courant et là, je me suis reconnue dans le process. Mais en tout cas, au moment de ça, Jean-Baptiste, il a juste vu mon ombre. C'est-à-dire qu'il ne m'avait jamais parlé, il m'a croisée dans la rue et pour lui, ça a été comme une évidence. Mais il n'a même pas vu mon visage. Il a à peine vu mes formes. Et d'ailleurs, tu as le cas de personnes qui n'ont pas encore croisé leurs flammes jumelles. Exactement. Qu'ils ne l'ont pas encore vue. Et pourtant, on le ressent déjà. Et c'est déjà pour eux, il y a cette attraction, il y a cette... Il y a cette... Oui, voilà. C'est vraiment cette très, très forte attraction, cette envie d'être collée à l'autre, en fait. Mais comment ça se met en place ? Tu vois, quand on n'a pas encore rencontré sa flamme jumelle, mais qu'on sent cette attraction, comment c'est possible et comment ça se met en place ? Alors... On a senti la vibration de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que... Enfin, moi, l'explication que j'en donne aujourd'hui, c'est pour ça que je fais aussi une distinction entre le lien de flamme jumelle et le fait d'être une flamme jumelle. Parce que je pense que c'est aussi un état d'être que d'être une flamme jumelle. Moi, je me suis reconnue flamme jumelle avant d'être réunie à Jean-Baptiste. C'est-à-dire que j'étais à un moment d'ouverture, d'amour, de conscience. D'accord. De savoir qui je suis, de me reconnaître. Je pense que j'ai juste senti quelle était ma mission d'âme. Parce que mon âme était venue incarner dans cette vie. Je pense que j'avais dépassé tout ce qu'il y avait comme limite qui m'empêchait de sentir ça. Et je pense que quand ça c'est clair, quand c'est vibré, quand c'est vécu, eh bien, il y a déjà une ouverture qui se fait. Il y a déjà quelque chose là qui se fait. Alors, il y a des gens pour qui, voilà, il y a la personne pour qui ça va être la rencontre. Puis il y en a pour qui ça va être la rencontre intérieure aussi, cet état-là. qui était le cas pour toi. Voilà, moi ça a été mon cas mais pour d'autres aussi c'est le cas. Et du coup, tu vibres ça et tu sais que c'est ça, tu le sens. Moi, pour ma part, j'ai eu une révélation, c'est venu à moi comme quand on fait une quête de vision, comme quand on vit des choses comme ça, tout d'un coup des grosses vérités qui te tombent dessus. Là, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Et donc, je le sentais, j'en avais eu la confirmation. Voilà. Il y a la vérité intérieure et puis la vérité à travers le lien, je dirais, pour répondre à ta question. Il y a besoin quand même d'avoir une certaine ouverture et si éventuellement on n'a pas encore fait cette ouverture-là, la rencontre peut générer cette ouverture-là ? Alors, en effet, la rencontre peut générer chez l'un, chez l'autre, chez les deux. D'accord. C'est, comment dire, le démarrage de ce process. Donc, soit en soi, soit à travers, en effet, la rencontre, le lien. Parce que, et alors là, on parle de la partie théorique, si on a envie d'y croire, qui est qu'en effet, la particularité d'une flamme jumelle, c'est donc, nous serions tous flammes jumelles, déjà. donc, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de personnes mieux que les autres. C'est un chemin d'âme qui serait qu'on a tous, on vient tous d'une seule et même âme qui, à un moment donné, s'est scindée en deux. Et une évolution de l'âme, c'est justement de retourner à cette unicité. donc, si on réfléchit un peu comme ça, moi, ça me semble évident que quand tu reviens à ton unicité intérieure, eh bien, tu es sur l'unicité extérieure. C'est ça. Quand c'est ton chemin d'âme, quand c'est le moment dans cette incarnation de retourner, de retrouver ou en tout cas, peut-être d'avancer dans le lien de flammes jumelles. Vu que ce n'est pas parce que tu rencontres ta flamme jumelle que forcément, la fusion, comme on appelle ça, c'est-à-dire la dernière étape, donc certains disent que c'est la dernière étape, qui serait que du coup, tu es fusionné avec ton autre, tout l'âme est complètement recycatrisé. Et donc, après, il n'y a plus de diffusion. On est unis apparemment pour l'éternité. Déjà, dans tout ce que tu viens de dire, il y a dans la partie avant la rencontre, donc nous, on n'était pas du tout au courant de ce que c'était être flammes jumelles, mais par contre, dans toute la partie avant, je pense que d'être vraiment connecté à soi et à son intuition, c'est hyper important. Parce que nous, on a remarqué dans nos parcours, on n'a pas grandi au même endroit, on n'a pas vécu au même endroit. Et en fait, tout dans nos parcours depuis quasiment dix ans chacune, nous amenait à ce jour-là où on s'est rencontrés dans cette entreprise-là, à cet endroit-là. Voilà. Et moi, cette entreprise-là, ça faisait dix ans que je savais qu'elle existait. Déjà quand j'étais gamine, le métier que j'avais eu envie de faire mais que je n'avais pas fait correspondait à cette entreprise. C'était pareil de son côté. Donc déjà, d'être connecté à soi et à son intuition, ça amène à un moment donné, si c'est comme tu dis, Elisabeth, notre chemin, à se rencontrer. Donc, il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf. Moi, je pense que juste, comme tu dis, de se connecter à soi et de s'écouter, ça nous amène déjà sur ce chemin-là. Et après, donc moi, à l'époque, j'étais mariée, donc j'étais mariée avec mon ex-mari et l'OA, elle, tout de suite, elle a eu, comme disait Jean-Baptiste, c'était tout de suite, c'était évident pour elle. Mais bon, évidemment, elle ne m'en a pas parlé à ce moment-là. Moi, j'étais mariée, j'ai eu mon deuxième enfant à partir de là et c'est seulement après avoir eu ma fille que ça a changé pour moi. Maintenant, il y a plein de choses qui s'expliquent. Ma fille, elle ressemble énormément à ma femme au niveau du caractère. voilà. Donc, il y a plein de choses qui s'expliquent après, pourquoi est-ce que le chemin s'est fait comme ça ? Oui, tout à fait. C'était très, enfin, voilà. Donc déjà, dans tout ce que tu as dit, moi, je reconnais vraiment cette partie-là et même sans être au courant du, on va dire, du concept de flamme jumelle, simplement d'être connecté à soi, d'écouter son intuition et d'écouter son cœur sur les choix de vie qu'on fait, je pense que ça nous amène au bon endroit si, à un moment donné, on va rencontrer sa flamme jumelle. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi au moment où tu as pu mettre le mot ? Tiens, on est flamme jumelle ? Alors moi, j'étais dans la nuit noire de l'âme au moment où j'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet et en fait, à ce moment-là, j'avais rencontré une copine qui a commencé à me parler de ça parce qu'elle, elle s'était reconnue de son côté dans un lien flamme jumelle. Elle a commencé à m'en parler et moi, c'était à peu près à ce moment-là où c'était vraiment... Donc nous, la séparation, c'était... De nouveau, on a une séparation physique mais pas en tant que couple. On était toujours en couple mais séparés physiquement parce que, ben voilà, Eloa avait beaucoup voyagé. Après, elle a été faire des études ailleurs. Donc il y a eu la séparation sans que le couple soit cassé. Donc on était toujours en couple. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où moi, j'ai vraiment eu cette descente et vraiment, où j'étais dans mes blessures tout le temps. Elisabeth l'a bien expliqué. C'est hyper douloureux, c'est noir, c'est très désagréable et c'est à ce moment-là où j'ai eu besoin de chercher une... Je pense chercher une réponse, quelque chose qui pouvait m'aider à comprendre ce qui était en train de se passer. Donc moi, c'était vraiment important à ce moment-là pour mettre des mots et pour me rendre compte de quelque part du chemin que j'avais à faire parce que sinon, c'est assez facile de tomber dans de la dépendance et de se dire que c'est parce que l'autre, il n'est pas là que ça ne va pas et c'est en mettant les mots sur le concept de flammes jumelles que moi, je me suis dit ok, non, c'est à moi de guérir mes blessures, c'est à moi de faire mon chemin de mon côté et c'est en faisant mon chemin de mon côté qu'elle a pu faire le sien et qu'on a pu ensuite se réunir. Donc, pour moi, le concept, il a vraiment été utile pour me ramener à moi. Je vais donner mon point de vue sur la nuit noire de l'âme parce que je pense l'avoir vécu plusieurs fois, pas forcément vis-à-vis des flammes jumelles mais pour d'autres choses et puis, vous me direz toutes les deux, tous les trois d'ailleurs, si je suis bien dedans et puis si vous avez des choses à rajouter. Je pense avoir vécu la nuit noire de l'âme plusieurs fois et ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si j'étais une ampoule qu'on venait de déconnecter de l'univers, d'elle-même et de son environnement. C'est-à-dire que j'étais inspirée, je recevais des signes de l'univers, j'étais en harmonie avec moi-même, tout ça et puis, tout d'un coup, paf, plus d'harmonie ni avec moi, difficulté à communiquer avec mon environnement et à me faire comprendre. Tout ce que j'entreprenais, rien ne marchait, il n'y avait pas de retour comme si le fluide ne passait plus et une espèce d'état dépressif presque une sensation de ne plus faire partie du tout. Je ne sais pas comment vous mettriez vos mots à vous. Pour moi, les moments les plus difficiles de cette période-là, c'était des moments, j'aime bien utiliser des métaphores, j'avais l'impression d'être dans un trou noir. Je descendais comme dans un trou noir, ça pourrait ressembler à des crises d'angoisse, moi c'est ce que j'expliquerais comme... Et pourtant, ce n'étaient pas des symptômes de crise d'angoisse, il n'y avait pas d'hyperventilation, des choses comme ça, mais j'avais l'impression de tomber dans un trou noir et d'être envahie par ça comme si j'allais disparaître. Il y a vraiment des moments comme ça dans la journée ou dans la semaine, dans le mois dans lesquels ça a duré où j'étais là-dedans. Le reste, j'ai du mal à... Je ne pourrais plus dire trop exactement ce qui se passait le reste du temps si je me sentais déconnectée ou pas. Il y avait énormément de signes qui faisaient qu'on était connecté avec ma femme où tout d'un coup, quand on se voyait le week-end et qu'on parlait de ce qui s'était passé pendant notre semaine, on avait fait les mêmes choses au même moment, on parlait des mêmes sujets au même moment. C'était assez intéressant de se rendre compte de ça et en même temps, j'avais ces moments où j'avais l'impression d'être dans un trou noir et d'être complètement envahie par ce noir. Je me retrouve assez dans ce que tu dis. Elisabeth, comment toi, tu l'expliquerais la nuit noire ? Eh bien, c'est exactement quand tu parles d'éteindre la lumière, quand tu dis d'être dans un trou noir, moi, c'était vraiment cette impression de descendre dans les fonds, les tréfonds, les tréfonds. Franchement, alors, c'est pas... Bon, la référence peut... Bon, bref, en tout cas, c'est l'image qui me vient là tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Twilight. J'adore ça ! dans le deuxième épisode qui est passé dans la semaine, quand Bella, quand son Édouard s'en va et que Bella, on la voit dans le lit en train de hurler. Bon, moi, je n'étais pas en train de hurler mais intérieurement, j'avais envie de hurler. Moi, si, j'étais en train de hurler, moi. Voilà. Là, je trouve que l'image est vachement parlante quand on voit cette scène-là. il n'y a même pas de manque en fait là parce qu'elle, on pourrait dire que c'est du manque qu'elle vit mais moi, en tout cas, c'était un vide, vraiment un vide, un vide et une envie de s'agripper à quelque chose et il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien jusqu'à un moment donné où il y a quelque chose mais vraiment cette sensation de tomber d'être, alors physiquement, d'être sans énergie d'être amorphe. Alors là, c'est vraiment plus le côté dépressif, laconique des dépressions. Voilà, d'être vraiment sans énergie dans le corps, psychiquement, il n'y a même pas de pensée quoi, c'est un moment de vide, vraiment de vide. Je peux t'interrompre ? Est-ce que c'est une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle qu'on vit ça ou est-ce qu'on peut le vivre avant de l'avoir rencontré ? Ça peut être des prémices aussi ? Alors, ce n'est même pas obligé qu'on soit flamme jumelle pour vivre une nuit noire de l'âme. Je voudrais juste vous dire ça. Parce que ce n'est pas forcément lié qu'aux flammes jumelles. Pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment le vide nécessaire à rencontrer quand on est en train de se mettre en route ou qu'on est en route dans sa dimension spirituelle. Quelle qu'elle soit, les chamanes le vivent à leur façon, avec leurs mots, mais il n'empêche que dans leur expérience, ça ressemble pas mal à ce genre de choses-là. Les yogis aussi en parlent très bien. Des états de vide, et c'est pour ça que j'amène un peu de lumière dans ça, c'est que c'est aussi un état, c'est vraiment la lumière, c'est le vide d'où va venir la création. C'est dans le vide, la Bible, on parle très bien. Dans la Bible, ça parle de la lune noire de l'âme, c'est vrai. La lune noire de l'âme, c'est dans le vide que Dieu créa la terre. Et la lumière fut, la lumière fut dans le vide. Donc, voilà, c'est un espace nécessaire. C'est un espace pour pouvoir se reconstruire après peut-être aussi. c'est un vide constructeur, c'est un vide, c'est vraiment cette déconstruction. Et je pense que le plus difficile, c'est d'essayer de s'agripper. Je pense qu'il faut accepter de se laisser tomber pour toucher ce qu'il y a au fond. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, si tu as une question. Si, si, si. Tant bon, le vénu, on m'intéresse beaucoup. Moi, je rapproche plutôt à ce qu'on vit dans la vie sociale ou la vie réelle. Alors, pour ma part, c'est quelqu'un avec un éveil spirituel et je n'ai pas fait de démarche particulière spirituelle. Mais quand j'entends parler de la lune noire de l'âme et ce que je constate, c'est aussi qu'il y a un impact dans la vie sociale. En général, c'est souvent accompagné d'un déménagement, d'une rupture d'emploi, d'un changement d'emploi ou d'être poussé d'avoir envie de changer d'emploi, voire même de créer sa propre activité. C'est souvent lié à des choses très très fortes dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Et aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, une déconstruction extérieure qui se voit aussi dans ce process-là. Ok. Caroline, comment tu l'as vécu cette déconstruction ou reconstruction ? Alors déjà, je confirme que ça va à peu près au même moment. Maintenant, ça va au même moment, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que c'était. Et en effet, c'était… Alors, on est parti en Tour du Monde en 2014 et après le Tour du Monde, du coup, on a choisi d'être licencié, on avait le choix. Bref, c'est une grande histoire, on a choisi d'être licencié. Du coup, il y a eu un changement au niveau professionnel. On est parti en Tour du Monde à un moment, on est rentré et après, il y a eu toute cette réflexion de qu'est-ce qu'on allait faire. Le Chemin Entrepreneurial a commencé pour nous en 2015. J'y suis vraiment depuis 2018, mais c'est en 2015 qu'il y a eu les prémices et c'est là où on a commencé à chercher ce qu'on voulait faire et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu du coup la Mille Noire de l'Âme pour moi. Donc, il y a vraiment ce lien en effet avec le monde extérieur et le monde intérieur. Et la reconstruction, franchement, c'est difficile, ça devient difficile de remettre dans le bon sens dans ma tête de ce qui s'est passé. Mais je crois que la reconstruction, elle s'est faite après avoir passé vraiment, avoir touché le fond, on va dire, intérieurement. Je suis en train de réfléchir, ouais, au niveau des années, je suis en train de regarder. Mais ouais, j'ai eu besoin vraiment d'aller, comme disait Elisabeth, de me laisser tomber et d'aller toucher le fond, moi, intérieurement pour pouvoir reconstruire ensuite dans la matière. Ça colle bien au niveau des années de ce que j'ai vécu de le dire comme ça, en effet. Il y a de ça quelques mois, j'ai vécu un deuil que j'avais refoulé depuis dix ans, le deuil de mon ex-fiancée qui a eu un accident de voiture. Et est-ce que ça pourrait s'apparenter au deuil parce que moi, j'ai eu vraiment l'impression de tomber au fond comme ça et après de remonter et qu'il y ait des choses tellement différentes dans ma vie. dans la suite, c'était une transformation. Est-ce qu'on pourrait apparenter les deux, un deuil et la nuit noire de l'âme ? Qu'est-ce que tu en dirais de toi ? Moi, je trouve ça assez similaire. Un dépouillement, en fait, un moment où on accepte comme tu dis de se laisser tomber au fond. Et ça demande beaucoup de courage, ce n'est pas évident. Non. Et c'est vrai que c'est aussi parfois à partir d'un événement extérieur que commence la nuit noire de l'âme. C'est vrai que malheureusement, c'est parfois en perdant des êtres chers qu'il y a le déclic intérieur qui commence. Et c'est vrai que moi, dans mon accompagnement, c'est difficile parfois à concevoir pour mes clients quand je leur dis mais accepte. Laisse-toi. Laisse-toi tomber. C'est très, très dur parce que moi, je suis OK. Mais je vois bien toute la résistance parce que c'est très, très douloureux. Mais ce qui est le plus douloureux, c'est de résister. Oui. C'est de résister. Et là où tu fais le lien avec le deuil et de ce que moi, je me souviens, c'est que en fait, tant que je m'accrochais quelque part, je m'accrochais à Eloha, donc à ma femme. En fait, je m'accrochais à l'autre personne et c'est en acceptant de lâcher l'autre en fait que je me suis laissée tomber et donc c'est très paradoxal parce qu'en fait, c'est quand tu lâches l'autre que tu peux te réunir. Mais c'est pour ça que c'est vachement dur à lâcher parce que tu sais quelque part au fond de toi que tu es censé être avec cette personne et en même temps, ça demande vraiment de lâcher pour aller au fond. Moi, je l'ai vécu vraiment comme ça, comme si j'avais eu besoin de faire le deuil de notre relation puisque tu parlais de deuil. Le deuil de notre relation pour me laisser tomber au fond et ensuite avoir la réunion. Et vous savez... C'est aussi ce que j'ai vécu juste pour dire ça mais c'est aussi ce que j'ai vécu et c'est aussi peut-être... C'est aussi arrivé au moment où j'ai retrouvé les ailes. Ah, ok. Vous savez ce qui s'est passé après que j'ai accepté de faire le deuil de David ? Il s'appelait David. Il est devenu un de mes guides. Alors ça aussi, ouais. Une réunion ? Il m'a appris beaucoup de choses. Enfin, ce n'est pas fini mais il m'apprend énormément de choses. Oui, ça arrive très souvent que ceux qui partent, malheureusement, c'est difficile ce que je dis là, mais ils ne partent pas pour rien. Ils ne partent pas vraiment en fait. Mais c'est difficile à concevoir là de l'entendre mais je remarque chez mes clients tous ceux pour qui leur ouverture à leur âme commence avec un événement pareil. La personne qui est partie devient vraiment un guide, un enseignant. Alors, j'ai une petite question. Comment ça se passe le processus de mise en relation entre deux flammes jumelles ? Parce qu'on entend des mots chaser, runner pour quelqu'un qui découvre. Comment on lui explique ça ? Eh bien, c'est la merde. On va essayer de rester pragmatique et on va essayer de rester dans ce qui est dit et connu. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, on serait une seule et même âme. Ok ? Quand l'âme se sépare, il y a une énergie masculine, c'est-à-dire qu'il y a une part de l'âme qui va porter en elle l'énergie créatrice masculine et c'est aussi à partir de cette polarité que son évolution d'âme, ça va la guider dans son évolution d'âme. dans l'élément opposé, on va dire, il y a l'énergie féminine. Donc, ces deux parties d'âme portent en elle l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ces deux âmes vont se rencontrer parfois dans certaines incarnations et parfois et parfois pas, parfois oui, parfois non, jusqu'à avancer dans cette évolution de l'âme. L'âme, elle a plein de choses à vivre mais elle a aussi cette partie-là à vivre qui est de se réunir. Quand vient ce moment d'incarnation où les deux âmes ont apparemment suffisamment travaillé ou ont envie en tout cas d'avancer sur cette réunion d'âme, le lien de l'âme humaine, va se, va se, comment je vais dire ça, va se jouer dans la réalité humaine. Donc là, je parlais de l'âme, on en vient à la partie humaine. Il va y en avoir un qui est généralement l'énergie féminine qui va être, déjà initiatrice du lien. Consciente du lien, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est elle généralement en effet qui est consciente du lien. C'est elle qui est aussi consciente d'elle-même davantage au niveau spirituel. Et il va y avoir généralement l'énergie masculine qui lui, alors on dit que la partie féminine est porteuse des mémoires. Donc c'est elle qui est vraiment en lien avec tout ce qui s'est passé. Elle a la connaissance du lien. Tandis que l'énergie masculine, lui, il est plutôt dans celui qui va permettre la réunion parce qu'il aura fait le travail nécessaire pour le faire. D'accord. On est bien d'accord. Là, quand on parle masculin-féminin, c'est une énergie, c'est pas forcément le genre de la personne en face. Exactement. Exactement, parce qu'en effet, ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de quelqu'un. On parle de l'énergie, moi j'appelle ça l'énergie créatrice. Pour moi, il faut dans la vie une énergie créatrice féminine, une énergie créatrice masculine. C'est ce qui permet généralement de créer quelque chose. Mais on la porte en soi et elle est présente partout, cette énergie-là. Et pour le coup, dans notre cas, ce serait plutôt moins l'énergie féminine et Elisabeth l'énergie masculine. Que donc, communément aujourd'hui, on appellerait Chaser. Chaser parce que c'est ce qu'on appelle le poursuivant. Dans le lien de flamme jumelle, il y en a un qui apparemment porterait la blessure. Est-ce que dans... C'est la blessure de rejet, tu as dit ce soir ? Ça a coupé. Oui, pardon. Il y en a un qui porterait la blessure d'abandon. D'abord, ok. Parce qu'on en revient à l'histoire originelle de cette âme scindée en deux. Donc, quand l'âme, elle est scindée en deux, il y a une partie qui se sent abandonnée et il y a une partie qui se sent rejetée. La partie abandonnée, ce serait apparemment l'énergie yin, l'énergie féminine. Et c'est donc sa blessure d'abandon originelle qui l'aurait à dépasser. Tandis que le yand porterait en lui l'énergie masculine et la blessure de rejet. Et c'est donc sa blessure originelle, la blessure d'âme, qui l'aurait aussi à travailler. Ça, c'est le concept, c'est ce que tout le monde, c'est ce qu'on lit partout, de ce qu'on en sait. C'est là où se rejoint quasiment tous les cas. Après, toutes les particularités de parcours, parce qu'on peut décrire un parcours de façon très, très précise, mais en réalité, chaque parcours est unique. Ce que vient de décrire la Elisabeth, ça, ça semble vraiment commun aux flammes jumelles. C'est en tout cas ce qui va permettre aux flammes jumelles aussi au niveau conceptuel et au niveau intellectuel de se reconnaître. Mais après, pour moi, en tout cas, je suis thérapeute, par exemple, je suis formée à la psychanalyse et je suis formée à différentes choses et je ne pourrais pas dire à quelqu'un, même si je perçois son évolution d'âme, pour moi, nous sommes porteurs de toutes les blessures. plein de choses blessantes. Donc, en effet, au niveau de l'âme, au niveau du lien de la flamme jumelle, je suis regardante de la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Moi, j'ai la blessure de rejet, mais j'ai aussi la blessure d'abandon, j'ai la blessure de trahison. enfin bon. Oui, tous, on peut le faire, je pense. Oui, et je ne pense pas que ça se limite pour ma part. C'est quand même quand on parle de la fameuse complétude aussi que les flammes jumelles se réuniraient si elles sont complètes, c'est-à-dire en plein équilibre de leur énergie masculine et de leur énergie féminine. Nous, pour notre cas, on n'est pas complets, on n'est pas équilibrés, je connais des couples qui sont super apparemment équilibrés, qui ne sont pas réunis. Enfin, donc, le process, je l'entends. Après, dans la réalité des faits, je ne peux qu'observer qu'il y a en effet les particularités de l'histoire unique de l'âme et de l'histoire humaine de chacun. Il y a quelques années, j'ai pris le bus et en rentrant dans le bus, j'ai vu un homme et quand je l'ai vu, j'ai eu un choc tel que j'ai laissé tomber mes bagages et lui, il tenait son manteau qu'il était en train d'essayer de mettre dans les portes-bagages au-dessus. Il a laissé tomber son manteau, on s'est regardé comme ça. On n'a rien compris et depuis, il y a une espèce de connexion télépathique. Des fois, je reçois des flashs de ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il s'agit de flammes jumelles ? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose ? Comment on fait la différence entre flammes jumelles, jumeaux, âmes sœurs ? Tu vois ? Je sens bien qu'il y a un lien, je ne sais pas lequel c'est. C'est la question que tu as posée tout à l'heure et que je n'ai pas répondu. Âme sœur, âme jumelle, flammes jumelles. Déjà, je pense qu'il y a plein de liens. On n'en est vraiment qu'au début de pouvoir poser des mots, des termes sur des liens parce que je pense vraiment qu'il doit y en avoir une qualité. C'est très mental de poser des mots. Tout à fait. même s'il y a besoin quelque part en effet pour comprendre, tu vois. Et du coup, pour vraiment signifier tout du moins ce que toi, tu as vécu, je pense que chacun le sent. Parce que si on parle de l'âme, on est possiblement chacun qui a la capacité de se connecter à son âme. Donc, je vais te donner ce que moi, je sais en tout cas de tout ça. Donc, flammes jumelles, j'espère que c'est assez clair. au vu de ce que j'ai dit. L'âme jumelle, c'est quelqu'un où en effet, il va y avoir une connexion pareille, une reconnaissance. Tout est une question de reconnaissance de toute façon. On reconnaît quelqu'un. L'âme jumelle, et moi en fait, je trouve que le terme par contre là est bien approprié parce que flamme jumelle, je trouve que ce n'est pas forcément approprié. mais bon, âme jumelle, c'est comme si quelqu'un te renvoyait une facette de toi-même. C'est une part de toi que tu reconnais chez quelqu'un et tu pourrais limite dire c'est ma sœur, c'est mon frère, un double. Vraiment, il y a quelque chose de double. on se reconnaît. Et là, il n'y a pas forcément d'attraction sexuelle. Pas toujours. Et c'est deux âmes différentes. Oui, aussi c'est vraiment deux âmes différentes. Deux âmes distinctes. Deux histoires d'âmes distinctes, pas du tout liées au niveau originel de l'histoire. Le seul lien qu'on va dire originel de l'histoire, c'est les fameuses flammes jumelles. Et je répète, il n'y a pas de lien supérieur aux autres. C'est toutes leur importance et toutes leur rôle à jouer. C'est génial de rencontrer une âme jumelle. C'est génial de rencontrer aussi des âmes sœurs parce que les âmes sœurs, ce qui est de merveilleux avec les âmes sœurs, c'est qu'elles viennent nous faire évoluer. Ce sont des personnes vraiment encore âmes distinctes avec qui on doit soit réparer quelque chose d'une vie antérieure, soit avancer dans notre évolution d'âme ou l'aider au style à évoluer elle dans son évolution d'âme. Donc, on vient généralement vivre un instant plus ou moins long, un événement plus ou moins important qui va permettre cette évolution d'âme. Est-ce que c'est clair pour vous ? Je pense que c'est... Attends, j'ai un mot qui vient, c'est étrange. C'est comme si tu avais donné une petite palette de couleurs, tu vois ? Tu as expliqué quelles étaient les couleurs, maintenant, c'est à vous de faire votre tableau, de faire vos compréhensions. Exactement, parce que quand on parle de l'âme, on peut tous être connectés à son âme et on peut donc tous plus ou moins sentir ses propres définitions. Moi, par exemple, le flamme jumelle, voilà, je ne suis pas totalement d'accord, mais c'est mes petites perceptions personnelles et ça ne vient absolument pas en contradiction avec ce que les autres disent, c'est juste en effet que ma couleur à moi, elle est comme elle est et tout est possible et je pense qu'aujourd'hui, tout est entendable. D'accord. Au niveau de l'âme. Et toi, Caroline, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de pouvoir te connecter avec ta flamme jumelle ? Peut-être que tu as eu des répercussions sur ton business, peut-être que tu as eu des répercussions sur ta spiritualité, mais qu'est-ce que ça a transformé ? Oui, alors, tout ça. À peu près tout ça. Du coup, moi, j'ai commencé mon parcours que ce soit en, alors, la partie développement personnel et la partie vraiment éveille spirituelle, c'est à partir de ce moment-là. À partir du moment où on s'est reconnecté, donc on s'est rencontré. Et après, ben voilà, j'étais salariée, j'étais mariée, j'avais des enfants, je veux dire, aujourd'hui, je suis entrepreneur, on travaille ensemble et j'amène toute cette partie spirituelle aussi dans mon travail avec le lien à soi, la connexion d'âme et tout. Donc, en vrai, il y a vraiment un avant et un après ce moment où on s'est rencontrés. C'est pour ça, c'est vraiment, quand je dis tout, je pense que ça a vraiment tout changé dans ma vie. Il faut être prêt, c'est un peu un tsunami quand même. Oui, complètement. Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vont voir cette vidéo pour se préparer à ce genre de tsunami ? Parce que j'imagine qu'il y en a certains qui doivent le pressentir et qui doivent résister un petit peu. pour moi, c'était le plus le plus important. On parlait des blessures tout à l'heure, je crois que ça a vraiment été sur mon chemin. L'un des concepts les plus importants qui sont les blessures de l'âme est de vraiment comprendre et de vraiment de me reconnaître dans ces blessures, de comprendre comment moi je fonctionne par rapport à ces blessures. C'est quand je suis dans ma blessure, quand je n'y suis pas, qu'est-ce qui vient chercher l'autre ? C'est vraiment ce concept-là qui m'a le plus aidée. Donc, pour moi, c'est vraiment, on va dire, s'il y a un concept à aller creuser, à aller se comprendre dans ce concept-là et pour commencer à le guérir déjà avant et à dépasser avant ces blessures, je pense que c'était vraiment plus important. Quasument, une grosse partie du chemin se fait par là pour moi. Et comment tu as fait pour te comprendre, enfin, dis ce que tu es prête à dire, mais c'est quoi le chemin ou la méthode ou la philosophie que tu as empruntée ? Alors, OK, moi, du coup, tu peux être accompagnée, j'imagine, comme ce que fait Elisabeth. Moi, j'ai choisi de le faire à ce moment-là d'une autre manière, mais aussi en étant accompagnée d'une certaine façon. Donc, moi, j'ai subi pas mal d'enseignements de l'école Écoute ton corps et de Lise Bourbeau. Du coup, j'ai fait les ateliers Écoute ton âme avec Lise Bourbeau directement aussi. J'ai fait tout ce travail-là avec cette école-là et après, plein d'autres choses autour. Mais ça a vraiment été mes premiers pas en lien avec les blessures de l'âme. C'était sur l'école Écoute ton corps. Mais je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Ça a été mon chemin de travailler avec eux. Lorsque deux âmes se retrouvent de vie en vie et vivent toujours un amour impossible, peuvent-elles faire un pacte lorsqu'elles se retrouvent à nouveau pour rompre ce schéma en se faisant tellement de mal qu'une des deux rejette l'autre de manière définitive ? La question, c'est est-ce que quand il y a deux âmes qui n'arrivent jamais à se mettre ensemble, est-ce qu'elles peuvent faire un pacte pour dans une autre vie vivre les choses différemment, réussir à se mettre à se mettre ensemble ? Tout est possible. J'allais dire pareil. Mais j'imagine, j'imagine seulement, mais j'imagine que quand on, déjà quand on en arrive à se poser cette question-là, c'est que déjà on se fait pas mal. Mais, oui, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on passe de vie en vie, on ne vit pas que des bonnes choses, on ne fait pas vivre aux autres que des bonnes choses, et le fameux karma est un peu ça. C'est pour ça que c'est génial parce qu'on a aujourd'hui, je trouve, énormément d'enseignements, il y a plus de 800 méthodes thérapeutiques, il y a tous les enseignements spirituels, il y a de plus en plus de personnes qui s'embarquent dans le métier de la relation d'aide. En termes de connaissances d'outils et de personnes, on a, je trouve en tout cas, les moyens équivalents à ce qui est en train de se produire. Les personnes qui s'allèvent de plus en plus, les personnes qui sont de plus en plus à l'écoute de leur âme, avec toute l'ouverture qu'il y a et je pense qu'il va y avoir. Et ce qu'il faut comprendre avec ces histoires d'âmes, le fameux karma des Tibétains, des Indiens aussi, ça amène une information qui est qu'on a, en effet, à dépasser certains éléments de notre vie d'âme et une des possibilités dans ce genre de situation où on va dire qu'il y a un nœud karmique qui a vraiment un pacte des choses comme ça très, très lourdes, ça peut faire partie, en effet, des choses qu'il y a à dépasser. Et à dépasser, il y a des milliards de façons de le faire et c'est le propre de tout ça, c'est de trouver la manière juste, adéquate de le faire. Parce qu'on peut s'imaginer que c'est un truc de fou alors que des fois, c'est peut-être juste de demander pardon. C'est peut-être juste de... d'accepter que quelqu'un s'en aille. De... Enfin, c'est plein de situations, en fait. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas tomber dans une dérive de croire qu'on n'est pas complet ? En fait, il y en a plein. C'est ça, ça c'est la première dérive. Il y en a plein. Il y en a plein, plein de dérives. Parce que j'ai des personnes qui me posent des questions parfois sur une flamme jumelle qui me demandent si j'arrive à capter des messages pour savoir si telle personne est la flamme jumelle, machin. Alors moi, en plus, ce n'est pas mon domaine donc je ne reçois pas particulièrement de messages vis-à-vis de ça. Les guides, quand ils dialoguent avec moi ou qu'ils nous donnent des infos, ce n'est pas pour dire ça. C'est plutôt pour aller chercher l'intention qui se cache derrière en général. Alors pas toujours mais en général, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on parle de l'intention des personnes qui cherchent des réponses absolument de façon presque obsessionnelle pour certaines d'ailleurs. Qu'est-ce que vous, vous en pensez et qu'est-ce qui se présente parfois comme intention qui peut être problématique ? Alors en fait, il y a beaucoup de travers possibles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, je pense que vouloir absolument mentalement absolument donner un sens à quelque chose, déjà pour moi, ça va dans le sens contraire de ce mouvement naturel de l'âme. Oui, ça... On sait quand on est à la bonne place. Moi, je le sens quand je suis à ma place et quand je suis à ma place d'ailleurs, je ne me compare plus aux autres. Je trouve que les autres sont géniaux là où ils sont parce que je ne peux pas être ailleurs qu'à cette place-là vu que c'est ma place. tant mieux pour les autres si c'est plus grandiose, plus génial, je ne sais quoi. Mais moi, là où je suis moi, c'est mon grandiose et mon génial à moi. Et c'est naturel, c'est authentique. Il n'y a pas besoin de forcer ce truc-là. Donc, un des travers, c'est de vouloir absolument peut-être justifier une situation douloureuse et difficile en se disant, par exemple, je suis absolument avec ma flamme jumelle donc je dois absolument tout supporter parce que c'est ma flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est un être humain et avec tout ce que ça veut dire d'être un être humain. J'ai fait une vidéo hier, je le disais déjà hier, moi, il y a dix ans, je le dis pour moi, je suis flamme jumelle et je pense que je suis née flamme jumelle. Il y a dix ans, j'étais comme ! j'étais conne ! Vraiment ! Voilà ! Ma vie ne me correspondait pas, j'étais dans un boulot qui ne me correspondait pas, j'étais entourée de gens qui ne faisaient que me couler à longueur de journée. Voilà ! Pourtant, flamme jumelle, tout ce que tu veux. Donc, ça n'empêche pas qu'on est des êtres humains avec tout ce que ça veut dire qu'être humain. Donc, on ne peut pas forcer les choses. Et un des travers, c'est ça. Je pense vraiment, c'est de vouloir absolument forcer les choses et d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas en le justifiant par je suis dans un processus spirituel, je suis dans un lien particulier. Voilà ! Moi, c'était le gros des travers, c'est de se mentir. Alors, je capte un message en même temps que tu parlais, je captais de toute façon qu'on soit avec ou pas, ça reste, si c'est notre flamme jumelle, ça reste notre flamme jumelle qu'on soit avec ou pas. C'est ça ! Et d'ailleurs, il y a des personnes qu'on a rencontrées qui sont conscientes de ne pas être en lien direct dans la vie réelle avec leur flamme jumelle, soit parce que ce n'est pas la bonne incarnation, soit parce que c'est des gens qui ont une autre vie et qui le vivent très bien. Il y a des gens qui le vivent très très bien cette situation-là. Absolument ! On peut faire le choix aussi de ne pas vouloir être avec sa flamme jumelle. Les foudres ne vont pas nous tomber dessus. C'est peut-être justement ce que dans cette incarnation, c'est ce que je disais, savoir ce qui est juste, ça peut être ça, ça peut être très juste que là, il faut dire non à la flamme jumelle parce que là, à ce moment-là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus juste dans le lien. savoir ce qu'il y a de plus juste à faire, de meilleur pour soi est très différent d'une personne à l'autre. Je dirais même c'est exercer son libre-arbitre aussi, je pense. Je pense que c'est tout ce qui est demandé dans ce genre de process spirituel de l'âme. C'est de... Je pense que les guides, là-haut, ils attendent de savoir quelle est notre vérité sincèrement, authentiquement. Si je peux partager, moi, une des dérives, on va dire, où j'ai pu me retrouver à un moment donné, c'était de vouloir trouver à l'extérieur la validation du lien de flamme jumelle. C'est un peu d'autres choses. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'avais la... J'ai pu contacter des thérapeutes, des gens comme ça et inconsciemment, j'avais le fantasme qu'un jour, quelqu'un allait me dire mais oui, c'est ça, c'est bien ta flamme jumelle, c'est juste, c'est validé et tout ça. Et du coup, c'est là où tu parlais d'intention, Diane, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que ce que je cherchais par ça, c'est juste de... Oui, cette validation extérieure parce que moi, à ce moment-là, je n'étais pas capable encore de... soit de me l'apporter et je n'avais pas encore cette stabilité avec qui je suis, comment je me sens et d'être capable d'être vraiment en lien avec moi-même. Donc, je le cherchais à l'extérieur et c'est à partir du moment quand je me suis rendu compte de ça que je me suis dit que je me suis recentrée en moi. Aujourd'hui, en vrai, même si quelqu'un venait me dire que tu n'es pas flamme jumelle, je m'en fiche. De toute façon, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je ressens, je sais ce que je vis. Comme disait Elisabeth, une fois, le fait de me sentir à ma place, ça fait que je ne suis plus en comparaison, je ne suis plus en demande de validation extérieure et je n'ai plus besoin de ça. Mais c'était une des dérives dans lesquelles j'ai pu être à un moment donné. Je vois. Moi, je me suis reconnectée, tu vois, vraiment à mon, un de mes super pouvoirs. Je considère que chacune des facettes de nous a un pouvoir à nous donner et plus on rentre en contact avec les facettes de nous, plus on est entier, plus on a des super pouvoirs, entre guillemets. et je me suis vraiment reconnectée à mon énergie de mère et au fait de, mon message, c'est vraiment, tout est là, vous savez. Et j'ai confiance, en fait, j'ai super confiance dans ce que les gens savent intérieurement. Et je sais qu'il y a juste des couches qui les empêchent d'accéder à ce savoir inné qui est déjà là. Vous savez. En fait, vous savez. Et vouloir l'approbation de l'autre, mais c'est juste comme si vous ne vouliez pas écouter ce qu'il y a déjà à l'ici. Donc voilà, c'est un peu mon petit message à moi. J'aurais une question, mais alors, c'est une curiosité de fou que j'ai par rapport à Caroline. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un sujet, les flammes jumelles, l'âme, même de façon plus générale, que tu as apporté dans tes coachings ou business ? Oui, alors pas flammes jumelles particulièrement, sauf une fois où j'ai apporté la notion à quelqu'un parce que j'ai eu l'idée, comment dire, en gros, j'avais besoin de lui apporter la notion. Moi, j'ai juste apporté la notion, la personne en fait ce qu'elle veut et voilà. Donc, il y a juste une fois où j'en ai parlé. Donc, flammes jumelles, ce n'est pas vraiment quelque chose avec lequel je travaille. On en parlait juste avant, c'est qu'une fois qu'on en est à un certain point du parcours, c'est presque quelque chose qu'on utilise moins et voilà, ce n'est plus un terme que j'utilise moi dans mon quotidien. Par contre, là, oui, clairement, moi, je travaille en coaching business mais en plus, j'ai toute une… dans mon expérience, moi, j'ai été thérapeute, j'ai été hypnothérapeute spirituelle en régression en fait, en vie antérieure. Donc, j'ai pas mal d'expérience sur les visites et justement tous les pardons des vies antérieures et tout ça puisqu'on a affaire à cet endroit-là et vraiment, elle est connectée à son âme. Donc, oui, en effet, j'ai ramené ça dans le coaching business. D'accord, donc pour toi, il y a un lien entre travailler sur ses vies antérieures et pouvoir trouver mieux sa façon de gérer son entreprise, son business ? En tout cas, de sentir à sa place. Ce qu'on pourrait appeler aligner ou sentir à sa place, pour moi, ça fait partie de ce qu'on a dépassé, à soigner, à guérir, on met les termes qu'on veut, mais plus on va se sentir à sa place, plus on va être aligné et plus il y aura un impact sur notre entreprise dans le monde extérieur. En fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, entre notre monde intérieur et notre monde extérieur, il y a un lien. Et du coup, moi, je fais ce lien-là entre l'âme et le business. D'accord, ok. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ? J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour et puis de toute façon, on aura une session question-réponse la semaine prochaine sur les questions que les gens poseront parce que ça va susciter des questions que nous, on n'aura pas pensé, bien entendu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Des points importants ? Un encouragement peut-être ? Moi, je crois que tu l'as bien résumé tout à l'heure dans le fait qu'effectivement, au fond de soi, on sait et quelque part, l'encouragement, en tout cas, pour moi, ça me parle parce que c'est quelque chose aussi que j'ai toujours reconnu en moi et je pense que l'espoir, il est là, l'espoir de se dire au fond de nous, on sait les choses et d'avoir effectivement confiance en cette voie qui est en nous. Ok. Oui. Ça fait du bien. Je trouve que dans les thérapies et le coaching, on oublie parfois l'encouragement. Donc, j'appuie dessus beaucoup. Oui. Merci. Caroline ? Ça va être le même mot de la fin. Je pense qu'on avait un très bon mot de la fin, autant on va rester dessus de se faire confiance et de s'écouter. Eh bien, je vous remercie énormément pour cela. Merci. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, ça va leur donner de l'espoir et du courage. Je vous souhaite une super, super belle journée et puis, on se retrouve bientôt pour un question-réponse pour répondre aux questions qui vous viendront. Donc, toutes les personnes qui verront cette interview, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires ou à me les envoyer en message privé sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada